Hello à toi c'est Claire, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais te parler de comment arrêter de critiquer les autres. Alors peut-être que tu es comme ça maintenant mais que tu n'en peux plus tout simplement de critiquer les autres, que tu te dis que c'est pas bien de le faire, que finalement ça te pourrit plus la vie qu'autre chose parce qu'en fait on s'épuise à force de critiquer, de rentrer dans la vie des autres, de voir les autres agir et on se dit mais c'est pas possible, ça met beaucoup d'énervement et de stress. Donc aujourd'hui on va voir comment arrêter de critiquer les autres et d'être certainement beaucoup plus zen vis-à-vis de tout ça, de tout ce qui se passe autour de toi. Donc si ce n'est pas déjà fait je t'invite à t'abonner à ma chaîne et on se retrouve dans cette vidéo. Alors si tu es là aujourd'hui c'est principalement parce que toi aussi tu commets ce genre de choses, c'est-à-dire que tu critiques les autres et que tu en as marre parce que tu te rends compte que ça te prend énormément de temps, énormément d'énergie et que finalement ça sert à rien. Voilà c'est vraiment, alors pas de la méchanceté gratuite mais quelque part de l'agacement que tu mets au service de ton ego et que du coup bah c'est ouais, même ça c'est agaçant en fait de se dire qu'on est sous l'emprise de l'ego et que critiquer les autres et bien fait partie de cette notion de négatif, voilà, dans nos vies. Et vu qu'on veut pas être négative, et bien on va travailler là-dessus aujourd'hui. Donc c'est vrai que là en ce moment avec le confinement, le déconfinement, peut-être un reconfinement prochain, et bien on a tendance à être encore plus sur les nerfs et à encore plus critiquer entre guillemets les autres et leur façon de procéder vis-à-vis du confinement. C'est un exemple concret que je te donne aujourd'hui. Par exemple, bah ton voisin, lui, il faisait des apéros pendant le confinement, tu vois, et toi tu comprenais pas bien. Et t'étais la première à dire, mais purée, qu'est-ce qu'il fout ce connard ? Voilà, parce que ça t'agace, parce que ça t'énerve, et ce n'est pas bien. Voilà, parce que qui était énervé finalement ? Bah c'était toi, c'était pas le voisin, lui, il était tranquillement en train de faire un apéro. Bon, barbecue, t'aurais bien voulu y aller toi, sauf que toi t'étais confiné, hein. Voilà, et c'est un peu ça, et c'est toutes ces paroles qui vont t'assaillir au quotidien. Tu vas avoir un dialogue avec ton égo, tu vois, entre de lui qui te dit « Oui, bah il t'a même pas invité », et l'autre parole sage qui va te dire « Non, mais en fait, j'y serais pas allée de toute façon, je lui aurais dit que c'est le confinement. » Et l'égo qui va dire « Bah oui, en même temps, tu aurais bien fait remarquer qu'on est censé être confiné. » Voilà, bref, le dialogue de sourds, mais qui peut durer des jours et des jours, voire des semaines, voire quelques... Voilà, et à chaque fois que tu vois sortir, et bah tu ne peux pas t'empêcher de le critiquer finalement. Voilà, parce que c'est... il n'y a pas respecté les lois, alors que toi tu respectes, tu vois, donc voilà. C'est de l'énergie, de la colère, de l'agacement, pour rien, et en plus quotidiennement, et qu'est-ce que ça va créer chez toi ? Ça va créer du stress, tu vas avoir les nerfs, tu vas sentir tes épaules se rétracter comme ça, tu vas être pas bien, parce qu'en plus, bah tu vas avoir des maux de tête, et tout ça à cause du fait que tu critiques les autres. C'est pas à cause de ton voisin, quelque part, tu vois, c'est à cause de toi qui est en train de critiquer, qui est en train de te mettre des émotions négatives, et qui est en train de vibrer la négativité. Donc comment faire pour inverser la tendance ? Et bah déjà, il faut prendre conscience, prendre conscience que là, t'es en train de critiquer quelqu'un, ou en train d'émettre un jugement sur un comportement d'une autre personne. Ça peut être, voilà, sur le confinement, parce que c'est actuel, ça peut être sur l'éducation, ça peut être sur tellement de choses, en fait, où on va te dire, bah tiens, truc mûche, elle a mis... Elle a fait ça, voilà, truc mûche, elle a fait ça. Et que toi, soit tu réagis de manière, avec ton égo, à dire, ah ouais, bah moi j'aurais pas fait ça. Ça c'est l'égo, tu vois, qui réagit. Ou alors tu réagis sans égo en disant, oui, et alors ? Qu'est-ce que tu veux que ça me passe ? Hein ? C'est bien pour elle, si elle a envie de faire ça. Et tu as complètement, c'est là que tu sais que tu as complètement lâché ton égo, parce que quelque chose, que quelqu'un, finalement, émet une vibration négative, tu vas plus te la prendre en négatif, en fait. Tu as plus être une éponge à négatif en disant, ouais, je prends, et puis mon égo réagit, et surréagit, et surréagit encore. Non, tu vas être dans le style, ah ouais, bah, et alors, c'est, enfin, voilà, ça me fait plus rien. Et quand on arrivera là, bah, ça sera vraiment le must de tout. Donc comment faire ? Bah voilà, tu conscientises, tu vas te dire aussi que les autres, et bah, ce sont les autres, voilà, avec leurs actes, avec leurs comportements. En fait, on est tous des êtres humains, donc, je sais pas si c'est remarqué, mais, voilà. Oui, je sais, il y en a qui ont la moitié d'un cerveau pour tout seul, pour eux seuls, pardon. Et, voilà, c'est comme ça, écoute, on peut pas non plus venir empiéter sur le comportement des gens qu'on juge comme incapables, idiots, ou ce genre de choses, enfin, c'est de l'épuisement, là, c'est même plus de la critique, tu vas vraiment ramer, et ça va te servir absolument à rien. C'est, voilà, c'est des émotions que tu vas mettre dans le vide. As-tu vraiment encore en vie, à l'heure actuelle, de mettre des émotions dans le vide ? Non ? Bah non. Toi, ce que tu veux, c'est être vraiment en paix. Et donc, pour être en paix avec toi-même, et que ces émotions, les émotions des autres glissent sur toi, il faut déjà que tu dises que le comportement des autres appartient aux autres. Que toi, t'as rien à donner par rapport à ça. Tu n'en as rien à faire du comportement et des actes des autres, si c'est les autres. Tu vois ? On s'en fout que le voisin ne respecte pas le confinement, il fait bien ce qu'il veut chez lui, il fait bien ce qu'il veut s'il a envie de choper le Covid. On s'en fout. C'est son problème, en fait. C'est son problème à lui. C'est pas ton problème. Et ça ne deviendra pas forcément ton problème. Et c'est ça aussi. Parce que la plupart du temps, ton égo va te dire « Oui, mais alors, si mon voisin, il touche ma boîte aux lettres, et que moi, après, je vais relever mon courrier, et que je chope le Covid, ça sera de la faute de mon voisin. » Donc, indirectement, est-ce que c'est pas... Parce que je ne suis pas dit que c'est un connard, parce qu'il ne respecte pas le confinement, que maintenant, j'ai le Covid. Et bien ça, c'est aussi l'ego, qui veut te protéger de ce qui lui paraît le plus insensé, le plus fou pour toi. Et il va te mettre des idées, des images dans la tête, ultra réalistes, hein. Il faut le dire que toucher la boîte aux lettres de son voisin avec le Covid, c'est ce qui arrive tous les jours. Donc, ça, c'est l'ego. Et pour mettre fin à ça, il faut tout simplement arrêter de penser à l'avenir, parce qu'on ne le connaît pas. Tout simplement, il faut rester ancré dans l'instant présent et se dire, ici et maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que j'ai envie de critiquer mon voisin et mettre de l'énergie négative, ou est-ce que j'ai envie de le... Ben, voilà, son comportement, c'est son comportement, ses accès, ses actes, et lui fera son chemin. Peut-être qu'il y aura des cailloux et qu'il trébuchera dessus. Et c'est son choix, en fait. C'est son choix de faire comme ça. Et moi, je choisis un autre choix qui est de m'occuper de ma vie et de mon instant présent. Et c'est déjà bien assez compliqué, parfois. Donc, occupons-nous de maintenant. Donc, pour ça, tu imagines bien qu'il va falloir travailler sur ta petite voix qui s'appelle l'ego. Peut-être que tu lui as déjà donné un prénom. Et travailler avec lui et savoir quelles sont tes peurs vis-à-vis de chaque situation. Quand une critique va venir en toi, parce que forcément, c'est pas inné de se dire Ah bah non, le comportement des autres, c'est le comportement des autres. J'ai décidé que maintenant, ça serait comme ça. Que forcément, tu n'as pas t'y buter un jour en te disant Ah mince, j'ai eu cette critique-là. Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux me dire, mon ego ? De quoi j'ai peur, au fond ? De quoi j'ai peur ? Voilà. Et tu repenseras à ce fameux Covid. Et du coup, tout simplement, travailler sur soi, c'était la dernière phrase. Travailler sur soi, c'est une priorité, sachant que, comme on dit, on veut être, on doit être le changement qu'on veut voir chez les autres. C'est-à-dire que si toi, tu as un comportement positif, que tu rayonnes, que tu illumines les autres, que tu vois que ton comportement, tu sais que c'est, si tu le fais par amour en fait, tu rayonnes l'amour, et bien les autres auront envie d'adopter le même comportement. Et c'est là que la magie s'opère. Et c'est là que ton voisin va respecter le confinement. Et qu'il va se dire, oui, finalement, ce qu'ils font, ou ce qu'elles font, c'est peut-être une bonne solution. Et peut-être même que ton voisin va te dire, mais comment tu fais toi ? Parce que je te vois toujours, t'es rayonnante, souriante, tu attires quelque chose de particulier. Comment tu fais ? J'aimerais bien être comme toi. Et là, waouh, magie ! Donc pour en arriver là, effectivement, il faut arrêter de démettre des ondes négatives. Et ça passe aussi par arrêter de critiquer les autres. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la partager si tu connais d'autres personnes qui critiquent d'autres personnes. Qui sait ? Je t'invite à liker cette vidéo et à me mettre en commentaire aussi ce que tu penses de tout ça. Et si tu arrives toi à travailler sur cette notion de critique. Et je te fais de gros bisous et je te dis à très vite ! Sous-titrage ST' 501